Pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale, les ambassadeurs de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne en Belgique se sont recueillis ensemble le lundi 11 novembre dans les cimetières militaires près de la ville d'Ypres. La France et la Belgique finalement pendant la Première Guerre mondiale ont été le théâtre principal des batailles. Et donc les lieux de mémoire et les occasions de mémoire sont évidemment très très fréquentes. Cette année c'est encore plus important parce que nous sommes à la veille de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale et donc notre présence, la présence de la France est très attendue dans ces commémorations ici en Belgique. Jonathan Brenton, ambassadeur du Royaume-Uni, Eckhard Kuntz, ambassadeur d'Allemagne et Bernard Valero, ambassadeur de France ont ainsi rendu un hommage conjoint aux soldats de la Grande Guerre. Le 11 novembre quand même pour l'Allemagne, à cette époque-là, ce n'était pas un jour de joie, c'était un jour d'amertume aussi. Je crois qu'on peut rendre ce jour un jour de la réconciliation du peuple, de l'amitié et surtout entre la France, la Belgique et l'Allemagne. Les trois ambassadeurs accompagnés des autorités belges se sont rendus successivement au cimetière militaire français Saint-Charles-de-Potise, au cimetière britannique Taincotte et au cimetière allemand Langemark, où ils ont déposé une gerbe réunissant les couleurs des drapeaux des trois pays devant les monuments aux morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !